Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subborn, nous retrouvons pour de nouvelles révélations, c'est un truc hors du commun, le mystère des jumelles, j'en raconte beaucoup de choses sur les jumelles, on dit qu'elles sont mystérieuses, une femme a décidé de nous raconter ce qui s'est passé avec ses propres jumeaux, et oui ! Parce qu'elle a des jumeaux, genre un garçon et l'autre est une fille, écoutons ça ! Mon histoire, ils sont nés en 2011, et en 2011 quand je suis tombé enceinte, je revenais des vacances de la Côte d'Ivoire, et juste après la guerre a commencé. Donc, mes sœurs me disaient que ma mère était une sorcière, mais je ne croyais pas, je faisais tout ce qui était à mon pouvoir pour pouvoir faire plaisir à ma maman. De toute façon, je n'ai pas grandi avec elle, mais voilà, j'aimais beaucoup ma maman. Donc, elle ne savait pas que j'étais enceinte, parce qu'en ce moment c'était vraiment la guerre 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Et j'ai accouché prématurément, ils sont prématurés, j'ai accouché le 4 mars 2011, donc ils étaient en néonates. Et on sort le 11 avril, du coup je laisse les enfants à la maison, vu qu'ils ne pouvaient pas sortir, j'étais encore vraiment tout petit. J'avais une tata, qui était ma voisine, donc j'ai laissé les enfants avec elle. Et je partais faire une course, parce qu'il fallait l'acheter, je prenais les bois de lait en carton, donc la pharmacie me livrait les packs d'eau, et j'étais allé chercher tout ça. Et ma mère qui m'appelle de la Côte d'Ivoire, elle me dit ça va, je dis oui ça va, elle dit ça fait longtemps. J'ai dit oui, mais moi j'essayais de t'appeler souvent, elle me dit oui, tu sais, à cause de la guerre là, bon, il y a des fois, il n'y a pas un réseau. J'ai dit oui, je comprends. Mais malgré ça, je tenais à signifier que malgré la guerre, je trouvais le moyen de faire partie de l'argent pour qu'on aille lui donner. Mais bon, personne, à part ma petite soeur qui savait que j'étais enceinte, personne ne savait de la famille. Elle me dit, et tes jumeaux ? Je dis, comment ça mes jumeaux ? Elle dit, tu penses que je ne sais pas que tu étais enceinte jusqu'à tu as fait jumeaux, tu as fait fille garçon. Je dis, qui t'a dit ça ? Elle m'a pas dit, mais je sais. Et pendant que j'étais en train de parler avec elle, je l'entends qu'il crie au téléphone, ouh 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 ouh, et puis le téléphone se coupe. Donc moi j'ai eu peur, je pensais que bon, lui était arrivé quelque chose. Et je rappelle, je lui dis, mais tout à l'heure on était en train de parler, mais qu'est-ce que ça s'est passé ? Et puis, et puis le téléphone s'est coupé, elle dit, ah, on était en train de parler, il était assise, il y a 7 ans qui est venu rentrer dans mon pagne. Et je lui ai dit, tu voulais voir mes jumeaux, ils sont venus se présenter à toi, ce que tu voulais leur faire. Eux-mêmes, ils se sont présenter. Elle dit, non, hein. Et non, hein. J'ai dit, bon, je te rappelle. Et j'ai appelé ma petite soeur, ma petite soeur, elle dit, depuis la guerre, moi on ne se voit pas, parce qu'on n'est pas dans le même coin. Eux, ils sont allés se cacher ailleurs, et moi aussi, je suis ailleurs. Je n'ai même pas le téléphone là. Tu sais que mon téléphone, ils ont volé. Donc c'est sur le téléphone de quelqu'un que tu m'appelles. Donc maman et moi, on n'a pas de... Donc personne ne sait que tu as couché. Donc, pour te dire que les jumeaux, effectivement, ce qu'ils disent, ce n'est pas faux. Parce qu'après ça, après ça, je suis tombé malade, gravement malade, mes jumeaux. Un se mettait sur ma tête et l'autre se couchait sur mon dos. Et il y a un homme de Dieu qui m'a dit, non, tes enfants là, ils sont là pour te protéger. Donc on ne peut pas me faire du mal. Quelqu'un qui rentre chez moi avec de mauvaises intentions, les jumeaux ne l'aiment pas. Ils ont déjà fait pousser des filles-ongles sur une amie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle leur a fait. Elle est partie avec les enfants chez elle. Elle est revenue. Elle me dit, parle aux enfants, ils n'ont qu'à libérer ma gorge. Je dis, quelle gorge ? Je dormais quand elle m'arrivait. Je dis, quelle gorge ? Elle dit, non, j'étais en train de les manger. Je dis, mais qu'est-ce que tu leur as fait ? Elle dit rien. Je dis, tu es sûre ? Et après, ils avaient quoi ? Un an et demi, deux ans. Le petit garçon, lui, il a commencé à rigoler. Je dis, viens, fais un câlin, maman. Et tout de suite, elle a toussé. L'arrête est sortie de sa gorge. Donc vraiment, les jumeaux, moi, je n'y croyais pas. Mais il faut croire. On reste des Africains. Voilà ma petite histoire. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Que pensez-vous de ce que le passé a dit ? Genre le jumeau, la proutège et tout ça. Le problème, c'est comment se fait-il que ce jumeau arrive à invoquer un serpent chez sa camarade là-bas ? Un serpent. Un serpent sérieux. De tous les animaux qui existent. C'est un serpent qui est prévoqué ? C'est quand même bizarre. C'est pourquoi il vous dit, je m'en fais très très attention. Très très attention. Parce que le serpent, ça signifie tout ce qui est dans l'ordre du mal. La 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 la. Ça veut dire que la la la. Problème frère. Dites-moi en tout cas. En tout cas, dites-moi ce que vous avez passé aussi. J'aimerais bien savoir plus. Maintenant, écoutons encore le témoignage. Une jeune femme a touché les affaires de sa camarade. Mais si elle le savait, elle ne le ferait pas. Que s'est passé après ? Elle me dit qu'elle serait devenu folle. Quelle histoire ! Histique ! Écoutons ça ! Une amie dans ce balade. Une fille. Que ses parents étaient très riche. Ses parents. Les parents de la fille. Non, on ne connaissait pas les parents de la fille. Mais c'est vrai que la fille, elle avait de l'argent. Elle avait l'argent. Elle avait maquis dans un quartier à Bonume. Parce que moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Nous, on était à Yopougon. Nous, on a Yopougon. On était à Yopougon. Et son ami était dans un autre coin à Bonume. Et son ami avait un restaurant. Un restaurant grandit pâté. Pâté mangé là-bas. Donc, elle a proposé à ma grande soeur. De faire la cuisine. Comme ma grande soeur savait préparer. Donc, elle faisait la cuisine dans le maquis de la fille. Donc, un jour, elle est venue à la maison. Avec la fille. Nous présenter la fille. Présenter la fille à ma maman. Et c'est dans ça que... Ma maman a donné la bénédiction. Pour qu'elle n'ait pas resté là-bas. Parce qu'elle faisait la navette. Et donc, dans ce cas, c'est ça qu'elle allait rester là-bas. Et ma maman ne se sentait pas trop bien. Elle était souffrante. Elle doit être à la maison. Et un 24 décembre. L'autre soeur vient la nuit là. Elle vient. Elle vient. Comme c'est quelqu'un qui a l'habitude de plaisanter. Elle plaisantait. Non, non. On s'est dit que bon. Comme elle a l'habitude de plaisanter. Pendant on plaisantait déjà. Elle était devenue folle. On ne comprenait pas. Le temps qu'elle va se rendre compte. On nous dit qu'elle est... Dans un autre coin. Dans un village. À Jacquesville. On nous dit qu'elle est à Jacquesville. Il est une heure du matin. Comment elle a fait pour traverser l'eau. Pour arriver à Jacquesville. On avait peur. Sa camarade n'est pas venue la chercher. Le long des mai. Elle a une amie encore à Jacquesville. Qui nous appelle. Qui nous dit que. Notre soeur est devenue folle. Elle ne comprend pas. On a dit bon. Attrape là. On vient. Donc le temps que les femmes s'apprêtent. Pour aller la chercher. On n'est plus là où elle était. On ne sait plus là où elle est. Jusqu'à ce qu'on retrouve ses traces. Elle était nue. Elle s'est mise nue dans la rue. Elle était folle. Et dans sa folie. D'après. Elle était commerçante. C'est ça. Dans sa folie. Donc nous on prenait ça. Pour la taquiner. Mais c'était grave. C'était vraiment grave. Parce que. Sa folie. Faisait qu'elle était. Elle voulait se tuer au fait. Elle apprenne les choses. Pour se faire du mal. Et tout. Donc. C'était bizarre. Donc. Mes frères vont menacer. Son ami. Mais comment se faire. Tu que. Notre soeur est chez toi. Elle vient un soir. Et elle est folle. C'est là qu'elle va nous dire. Elle a sa bague. Que son papa a préparé. Pour elle. Depuis qu'elle est petite. Au béni. Et sur sa bague. La poteille. C'est ce qui fait. Que son commerce marche. Et elle a dit à ma soeur. Elle ne lui a pas expliqué. Mais elle a dit à ma soeur. De ne pas toucher. Mais la bague. C'est une bague qui a dit. Que c'est une bague qui a dit. Donc c'est dans ça. Que elle est partie se laver. Et ma grande. Soeur a pris la bague. Et elle a enfilé la bague. La poteille. Et c'est dans ça. Que ça l'a rendu fort. Donc des mois à ma grande. Elle a fait la bague. La bague a disparu. Donc la fille dit. Elle ne sait pas comment elle va faire. Elle doit appeler son papa. Elle appelle son papa. Son papa dit. Que lui il ne peut rien faire. Parce que le béninois. Le gars qui a fait le médicament. Au béni. Ma maman s'est empirée. Elle a envoyé ma mouchée. Elle a envoyé ma mouchée. Ça n'allait pas chez elle. Et ma grande aussi. Sa maladie faisait. Parce qu'elle sautait. Elle se mettait nue. Franchement ça faisait peur. Et sa camarade ne faisait rien. Pour pouvoir nous aider. Rien. Elle ne faisait rien. Pour pouvoir nous aider. Elle se débarrassait même. De. 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 De notre soeur. Elle se débarrassait. Elle ne voulait même pas. Plus avoir affaire. A notre soeur. C'était compliqué. Donc comme c'était pas. Notre soeur biologique. C'était une figure. Ma maman avait élevée. Donc. Elle avait un orc prophète. Qui a vu ça en révélation. Donc c'est lui. Qui est venu la prendre. Et qui l'envoyait. Dans un coin. Pour qu'elle ait sa délivrance. Et. C'est pour. Un peu dire. De. De se méfier. De nos amis. Et puis. De ne pas toucher aux affaires. Quand on va chez les gens. Comme mon devoir. Même. Même si c'est un bonbon. De ne pas prendre. Parce que. C'est. C'est pas bien. Toutes choses à faire des gens. Franchement dire. C'est pas bien. Il faut. Beaucoup s'émerfier. Il faut. Beaucoup. Beaucoup s'émerfier. Donc. C'est un peu ça. C'est mon histoire. Et. Et. De plus ton corps. A raconter. Sur. Nous avons entendu ça. En tout cas. Mes frères et soeurs. Ce que. Ne vous appartient pas. Laissez ça. C'est pas pour vous. Ne regardez pas. Parce que. Si. Les choses. Des gens. Se trouvent. Leurs énergies. Leurs esprits. Et même. Leurs sang. L'agent d'autrui. Ne prend pas. Les bagages. Sur les histoires. D'héritage. Vraiment. En Europe. Péridant. C'est que pour vous. C'est ce que. Vous prenez. C'est avec ça. Que. Vous avancez. Sinon. Si vous voulez bagarrer. Avec les choses. Autrui. Ou est-ce que. D'en conté. Des choses. Que vous n'avez jamais vu. Faites attention. Nous allons maintenant écouter encore une de ces histoires, vraiment c'est assez compliqué, c'est parti. Bon ça c'est mon histoire, avant de commencer, je demande aux gens de ne pas le juger, parce que bon, quand tu passes par certains trucs, je me dis que tu t'es obligé de le faire. Mon histoire c'est que quand j'ai perdu mes deux parents, je vivais seule dans la maison, que dans la maison avec mes frères, mes grands frères aînés. Je suis la première fille de ma maman, mais pas l'aînée. Et c'était dur, pour manger même c'était difficile. Pour mettre même le courant sur nous, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. J'en ai passé dans des situations, mais Dieu merci, que Dieu existe quoi, vraiment. Donc mes frères mettaient la pression sur moi, tu es là, tes camarades, tes camarades, elles sont héros dans les cap-carts, héros dans les voitures, dans les grosses voitures. Tes camarades, en ce moment j'avais 22 ans, 23 ans. Donc j'avais un frère qui me mettait la pression, qui me mettait la pression et c'est dans ça que l'aînée aussi a commencé à me mettre la pression. C'était devenu dû, dû, c'était devenu dû parce que j'avais un bébé dans la main. Avant que ma maman nous décède, j'étais, j'avais un bébé de 10 mois dans la main, c'était vraiment, c'était vraiment difficile, le père qui ne s'occupait pas. Et c'est dans ça que j'ai commencé à travailler dans le maquis de l'ex de mon grand frère. Et elle me payait 6.000 francs, la semaine. C'est dans ça que j'ai croisé mon amie, une amie de Londres. Et puis bon, quand j'avais 18 ans, 17 ans, 18 ans. Et c'est là qu'elle me dit, mais tu fais quoi essayer de... Ah, je me débrouille, ça dit bon d'accord. Viens, j'ai un point où je m'en vais là. Quand tu es belle, tu es grande, tu as la taille et puis tu es en forme, tout ça là. Les gens vont te voir, moi je ne comprenais pas, moi je voulais me faire du sou seulement. Montrer à mes frères que je pouvais... C'est à dire, bon d'accord, après toi, on va partir. On est partis, c'était dans un bar. Je vois, on est assis, on nous a envoyé la boisson. On se met à boire. Après je vois les banques. Je me suis mis à la prostitution. Je me suis mis à la prostitution, je me prostituais. Mais franchement dit, j'ai croisé des gens qui m'ont donné... Des hommes même qui je partais coucher avec eux, qui m'ont donné des conseils. Non, tu es une belle fille. Ne rentre pas dans ça, comme ci, comme ça. Tu peux te faire tuer, des trucs comme ça. Mais je voulais me faire du sou pour pouvoir m'occuper de mes frères. Parce que moi, j'étais petite et mes frères étaient plus âgés que moi. Mais c'est moi qui faisais venir le sac des gars à la maison, des trucs à la maison. Et de sa mère, ma copine me branchait un jeune. Un jeune brûteur. Un jeune brûteur et le jeune. Le même jour qu'il m'a vu, il m'a familialisé avec moi. On a causé comme ça. On se connaissait à longtemps. Il avait les choses dans sa tête. On est parti de son quartier, on a dormi ensemble. Ce matin, il est rentré. Il m'a donné une forte somme. Je suis rentré. Quand je suis rentré, il m'a pu appeler. Il m'a pu appeler. Il s'est rentré. Et une fois, il m'a appelé. Une fois, il m'a appelé. On m'a causé. « Chérie, comment tu vas ? » Il dit « Oui, ça va. » On m'a causé. Il m'a dit « Bon, ce soir, j'ai envie de te voir. Je veux que tu viennes me trouver dans mon quartier. » Il était déjà 22h. Le temps de venir m'a prêté tout. Il était 23h, minuit. Donc, on a un frère à la maison. Pas notre frère, mais qui est Louis, qui est chez nous. Il m'a prêté. Et mon pied gauche, mon pied droit a commencé à chauffer comme si j'avais passé du piment sur mon pied. Mon pied chauffait tellement que je ne comprenais pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Je ne comprenais pas. Donc, je lui ai dit « Ah, mais où est mon pied qui chauffe ? » Il m'a dit « Attends, tu vois ? » Il m'a dit « Ah, il y a mon ami qui m'a appelé. Il m'envergne. Il a l'argent. Il m'a donné l'argent. Il m'a dit « Mais il ne faut pas partir. » Ça fait peur. Il est quelle heure ? » Il dit « Non, il n'y a pas l'argent. C'est chaud. Il est parti. Moi, je vais partir. Il dit « Eh, ma soeur, il ne faut pas partir. » Il dit « Non, il n'y a pas l'argent pour manger. Il me reste que 200. » Il a commencé à pleurer tout ça. Il a dit « Bon, d'accord. » Donc, il s'est assis quand mon pied gauche, mon pied droit s'est calmé. J'ai porté ma chaussure. Mon pied gauche a commencé à chauffer. De la même manière que l'autre pied chauffait. Je ne comprenais pas. Il dit « Moi, je vais partir comme ça. » Même si mon pied même n'a qu'à couler, je vais partir. Et c'est dans sa main. J'ai porté le chaussure. J'ai pris mon sac. Et je suis sorti de la cour. C'est une cour commune. Je suis sorti de la cour. Je prends le couloir. Et mes pieds sont restés collés au sol. Je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas soulever mes pieds, mon pied pour avancer. Je ne pouvais pas soulever. Même pour reculer, je ne pouvais pas. Et j'ai commencé à avoir peur. La peur a pris mon cœur jusqu'à… Je ne comprenais pas. Et c'est comme si, il y a une voix qui me disait « Retourne-toi. » J'avais peur. Il y a une voix qui me disait « Retourne-toi. » Je me disais que… Je disais mon imagination. Et j'ai fait une heure du temps. Je suis resté de minuit à une heure du matin dans le couloir. Mon pied ne peut pas bouger. Et quand la peur est passée, mon pied s'est décollé du sol. Je suis rentrée dans la maison. Je ne suis plus sortie. Ça allait me coucher. Les gars m'appellent, 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 m'appellent. Je n'ai pas décroché. Donc quelques temps après, je vois mon ami. Il dit « Hé, mais ton ami là… » Il dit « Hé, hé, hé. » Il allait… On dit « Il a tué quelqu'un. » On dit « Il a fui pour aller au Mali. » Bon, il a fui. Il est parti faire son médicament au Mali. Comme ci, comme ça. Il dit « Hé, hé. » Je rends gloire à Dieu. Je rends vraiment gloire à Dieu. En tout cas, depuis, ça m'a… Ça m'a… Il sait pas… Ça m'a pas… Ça m'a… Ça m'a cassé. Franchement, je dis « Hé, hé. » Ça, c'est ma deuxième histoire. Qui est là… C'est ça. C'est un peu ça. Nous avons entendu ça. Nous avons entendu ça. Nous avons entendu ça. Les gens ne font rien pour rien. Qu'ils donnent leur hasard. Ils s'attendent à quelque chose de votre part. Et cette chose-là… Vous ne pouvez pas… Vous imaginez l'étendue de cette chose. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Pourquoi vous ferez vraiment très attention Aux gens qu'on appelle la Bouddha, Amnistique, la genre de choses. Parce que vous ne savez pas dans quoi ces gens-là sont. Ces gens-là sont même entourés de démons. D'autres maisons possédés des démons. Là, tu vas aller coucher avec lui. Tu vas recevoir son âge. Tu vas recevoir quoi ? Qu'est-ce que tu vas recevoir ? Faites attention. Nous allons écouter une autre histoire mystique. Un truc mystérieux. Un témoignage rendu commun aussi. Sur les chasseurs, ce qu'ils trouvent en Proust. C'est un genre de choses. Hum. C'est parti. Mais moi, j'ai une petite histoire à raconter. Ok. Qui s'est passé dans ma famille avec mon propre père. D'accord. On les a privatisé là comme si mon père partait au village avec ma mère. Quand on était encore les petits-enfants. À l'époque, j'avais 12 ans. Nous sommes restés à l'école. En ville, mon père partait au village avec ma mère. Arrivé au village là-bas, les petits jalousés du village et tout et tout. Maintenant, un jour, ma mère voyagait par Yaoundé. Mon père restait seul. Après deux jours, mon père restait seul au village. Ma mère, mon père se lève pour aller visiter ces pièges. Quand mon père était, il était un grand chasseur. Il chassait. Il a commencé à chasser étant jeune. Maintenant alors que quand mon père part en Proust à 5 heures du matin. Il partait visiter ces pièges. Il prend son fusil. Il avait un fusil de 5 coups. Quand il arrive dans Ambrousse, il visite les pièges. Il n'a rien arrêté. Maintenant, il rentre. Il y avait 13 heures. Quand il rentre déjà, avant de traverser le marécage. Il entend comment quelque chose mange dans le marécage. Il se place. Il entend comment quelque chose en train de manger là-bas. C'était un sanglier. La femelle, elle est en sain. Elle est en train de manger. Mais mon père ne l'avait pas encore vue. Il a armé son arbre. Il l'approche, il l'approche, il l'approche. Quand il l'approche, il voit le sanglier à 10 mètres. Parce que quand on avait mesuré, on avait vu que c'était à 10 mètres. Il a tiré l'eau sanglier au côté gauche. Quand il tire l'eau sanglier. PAM! Quand il veut se retourner pour prendre la machette dans le sac. Pour partir lui découper. Une nuit, une nuit est tombée en oscurité absolue. Mon père m'avait dit qu'il n'avait jamais vu le genre de l'obscurité là. Depuis que lui il est né, il n'avait jamais vu le genre de l'obscurité là. Que l'obscurité là était, je ne le connais pas. Il est resté placé. Je dis bien en plein 13 heures, il est rentré à la maison. Vous m'imaginez le mois de prévrier comme il y a souvent le soleil. En plein 13 heures, un noir. Ça dit un noir absolu. Même minuit, mon père m'avait dit qu'il n'avait jamais vu ce genre de noir là. Un noir. Il est resté placé. Après le noir a commencé à devenir comme si c'était le matin qui venait. Quand il est 5 heures, 5 heures, 36 heures moins. C'est comme ça que ça revenait déjà un peu, un peu, mon père était placé. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Donc entre temps, quand mon père a tiré que la nuit est tombée là. Elle était en train de se transformer en femme. Quand, maintenant, le soleil et la journée apparaît, mon père voit une femme de devant lui. Et c'était la femme d'un de son cousin, là-bas au village. Elle était enceinte. « Eh, qu'est-ce que tu es venu faire quoi ici ? » Elle appelle mon père. « Tu es venu me tirer en brousse comme moi ? » « Mon père dit qu'est-ce que tu es venu chercher quoi ? » « Ici ? » « Elle rend l'arme. » « C'est comme ça que mon père voulait d'abord mettre… » « Il voulait d'abord se tirer, le fusil est tombé. » « Il a abandonné. » « Le fusil là-bas en brousse avait la femme. » « Jusqu'à ce qu'on a appelé, la police fait le constat, fait tout et tout. » « Donc, les choses mystiques existent. » « Les gens ne doivent même pas nier ça. » « Les choses qui se passent dans le monde, dans des villages, dans des villes… » « Ce sont des choses horribles. » « Mon père a fait… » « On lui a emprisonné 10 ans. » « Heureusement qu'elle a eu une remise de peine. » « On lui a enlevé 4 ans. » « Mon père a fait 6 ans. » « Prison, jour pour jour. » « D'autres gens disaient que si mon père était son seul, il mourrait. » « Il a dit que la femme est devenue… » « Le sanglier est devenu une femme en brousse. » « Donc, l'obscurité qu'ils ont mis là, c'était que la femme, elle se transformait. » « Donc, les choses mystiques existent. » « Les gens font très attention. » « Il y a la jalousie dehors. » « Il y a les mauvaises choses dehors. » « Donc, c'était un peu mon histoire que moi je voulais raconter. » « Donc, c'est à peu près ça. » « Vous avez entendu ça ? » « C'est vraiment grave ce qui se passe dans ce monde. » « C'est pourquoi ? » « On vous dit tout le temps. » « Je vais essayer à prier que Dieu vous ouvre les yeux. » « Que Dieu vous donne les yeux pour voir de l'au-delà de ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. » « Comme vous avez les yeux spirituels, vous pouvez voir qu'un animal devant vous n'est pas un animal. » « C'est un être humain qui s'est transformé. » « Si les gars, si le monsieur avait juste le geste que vous tiens pour voir ça, il l'aurait su et il ne l'aurait pas tiré. » « Voici comment les ennemis tentent des pièges aux champs. » « Eh oui, il faut tenter un piège par là. » « Mais attention ! » « Je n'ai pas honte chez vous. Tuez-le. » « Que Dieu vous quitte de toutes les ressorts. » « Que Dieu vous quitte. » « Ha ! » « Nous allons écouter encore une autre histoire. » « Une autre histoire, un thommage haut du commun. » « D'une jeune femme vraiment qui a vu que toute sa vie n'a été que la grâce de Dieu. » « Et je vais vous raconter mon histoire, comment je suis en vie. » « Parce que toute ma vie n'a été que grâce. » « Pour ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils ont tort sur toute la ligne. » « Et pour ceux qui pensent que les traditions, je ne sais pas, les traditions africaines sont louches. » « Quelle est la sorcellerie ? » « Tout ça là, c'est faux. » « Parce que peut-être que ce sont les traditions. » « Moi, je ne dirais même plus envie aujourd'hui à vous parler. » « Donc, quand j'étais petite, j'avais 6 ans. » « Je vis avec ma maman, mes frères, mes soeurs. » « Mon père, qui était en Afrique du Sud pour mission de service. » « Ils nous avaient laissés à la capitale. » « On vivait à Kinshasa à l'époque. » « Ma maman, il y avait une fois, on dormait. » « Je me suis réveillée le matin pour aller me laver, pour aller à l'école. » « Ma grand-fère m'avait réveillée le matin. » « On est entré dans l'état de vin. » « Quelques minutes après, maman s'est réveillée après nous. » « En se lèvant du lit, elle a remarqué que les draps étaient tachés. » « Elle a vu du sang sur les draps. » « Et elle s'est demandé d'où pouvait provenir le sang, vu qu'elle n'était pas blessée et tout. » « C'est là qu'elle nous a suivis dans la salle de bain, elle a commencé à me regarder. » « Et quand elle a touché mes cheveux, j'ai commencé à me plaindre que maman, j'ai mal à la tête, arrête de tirer mes cheveux, ça me fait mal. » « Elle a pris en peine, elle a commencé à tracer, voir ce qu'il y avait sur la tête, et elle a vu des plaies. » « Des grosses plaies alors. » « Tellement que ma maman, c'est une femme qui prie beaucoup, elle croit beaucoup en Dieu. » « Elle a prié, nous sommes allées à l'hôpital. » « À l'hôpital, les médecins ne savaient même pas ce que c'était. » « Ils ont juste supposé que ça pouvait être l'atteinte tendance causée par un parasite, des infections, je ne sais pas quoi. » « Et ils nous ont donné des médicaments, des shampoings pour laver les cheveux, vu que je ne voulais pas couper mes cheveux. » « Elle a donné des shampoings pour laver la tête. » « J'ai utilisé après des mois. » « Ma tête a commencé à faire sortir des pues, du sang et des pues. » « Maman, vu que c'est une femme croyante et tout, elle est allée voir l'abbé de la famille. » « Vu que nous, notre ami, elle est catholique, elle est allée voir Monsieur l'abbé. » « Lui a dit de prier et d'appeler mon grand-père, son père au village pour m'aider. » « Parce qu'il a dit que ce que j'avais là, il fallait aussi associer la tradition à ça pour que les trucs s'enlèvent que moi. » « Je suis toute petite, j'ai été, d'ailleurs je suis toujours la cible de beaucoup d'attaques spirituelles. » « Quand je me regarde devant une classe, je me dis que Dieu m'aime. » « Donc je disais, maman est allée chercher le numéro de son père. » « Elle a appelé, vu que son père n'avait pas de téléphone, il a dû appeler l'un de ses cousins ou ses frères, je ne sais pas, qui vit au village également. » « Elle a passé le téléphone à mon grand-père. » « J'ai rêvé de ça et tout. » « Je vais te passer le numéro d'une femme qui est là-bas à la capitale, tu dois la chercher. » « Elle, elle pourra t'aider, elle va te dire quoi faire pour que les plaies de la petite cessent, arrêtent, disparaissent pour qu'elle guérisse et tout. » « Maman, après le numéro de la femme, elle n'avait pas encore appelé cette femme. » « Le lendemain matin, vers 6h, on entend quelqu'un frapper devant notre porte et c'était la femme en question. » « Maman a ouvert la porte, elle a regardé, elle a demandé ce qu'elle cherchait. » « Elle m'a dit qu'hier, elle avait parlé avec son père, son père lui avait donné son numéro. » « Maman était là parce qu'il avait senti qu'on l'avait appelé. » « Maman, tellement qu'elle est déjà habituée avec des trucs étranges. » « Elle a trouvé normal, elle a ouvert la porte, elle a la mis au prix, elle a commencé à me dévisager, elle m'a regardée, elle a commencé à me toucher. » « Elle a donné des, comment ça s'appelle, des racines et du bois au fait. » « Du bois qui venait d'un arbre là, qu'on trouve un peu partout en Afrique, je ne sais pas ce que c'est, mais c'était du bois noir. » « Elle a donné à ma mère des morceaux de bois, des morceaux de branches, des racines, tout ça. » « Et elle lui a dit à chaque fois qu'elle me l'avait de mettre dans l'eau. » « Et l'eau, elle doit le renverser sur ma tête également, genre sur tout le corps. » « Ma maman, elle a pris des trucs, elle a consomment de la grecque. » « Et ma fièvre a commencé à augmenter tous les jours, je me plaignais des douleurs. » « Après l'utilisation des racines, ma tête a commencé à pourrir. » « Il y avait des asticots qui sortaient, donc littéralement des asticots, je pourrissais de la tête. » « Et la dame, elle est venue à la maison. » « Après quelques jours, elle est revenue à la maison et elle a demandé à maman de m'appeler. » « Je suis sortie, elle m'a mis sur une chaise et elle a dit à maman qu'on devait me raser la tête. » « Parce qu'on devait me raser, genre la boule à zéro, on devait enlever tous les cheveux. » « Ok, maman a payé des rasoirs, je me suis assise là comme ça. » « À chaque fois qu'elle coupait mes cheveux, j'avais l'impression qu'on était en train de me tuer. » « Quand elle a fini de me raser, toute la maison était en pleurs. » « Vu que je pleurais, mes grands frères en pleurs, maman en pleurs. » « Elle s'est arrivée à nuit, mes frères en pleurs, mes sœurs en pleurs. » « On dirait qu'on était en deuil. » « Quand elle a fini de me raser, elle a pris, je ne sais pas, je pense que c'était de la graisse de bois ou un truc du genre. » « Elle m'a mis sur la tête. » « Et je me lavais toujours avec les racines et les bouts de bois. » « Je me lavais toujours avec. » « Quand elle a mis ça dans ma tête, des jours après, les plaies ont commencé à sécher. » « J'ai commencé à guérir. » « Et cette dame m'a dit que les traditions n'étaient pas toujours mauvaises. » « J'ai failli mourir pendant cette période de ma vie. » « Je ne vais pas dire mon âge, mais j'ai grandi. » « J'y suis maintenant une femme. » « Et tout ça, c'est grâce à Dieu, grâce aux traditions. » « Je n'ai fait que recevoir des attaques spirituelles, je ne sais pour quelles raisons. » « C'est pour ça que je conseillerais à ceux qui vont m'écouter, à ceux qui m'écoutent, de changer leur vision des traditions. » « Les traditions ne sont pas toujours mauvaises. » « Elles ne sont pas toujours mauvaises. » « Parce que Dieu seul sait pourquoi cet homme de Dieu avait orienté ma mère à suivre les traditions. » « Peut-être que si elle ne l'avait pas fait, je ne serais pas là à vous parler. » « Donc, les personnes qui négligent des traditions que l'Afrique, que ce synonyme de sorcellerie se trompent complètement. » « Se trompent. » « Moi, qui ai été victime des attaques, c'est grâce aux traditions que j'ai pu m'en sortir. » « Grâce à Dieu aussi, parce que c'est Dieu qui nous a montré la voie à suivre. » « Donc, je conseillerais à ces personnes-là de croire d'abord en Dieu. » « Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans la situation dont j'ai été. » « C'est vrai qu'aujourd'hui, les attaques, quand même, vont diminuer au fur et à mesure que je grandisse. » « Dès qu'ils voient que la personne commence à prospérer, il y en a. » « Ils doublent leurs efforts. » « Mais grâce à Dieu, je suis encore là. » « J'ai fait face à beaucoup de choses pour arriver là où je suis aujourd'hui. » « Et s'il y a des personnes qui sont dans la situation dont j'ai été, en tout cas, je les conseillerais de prier, de beaucoup prier. » « Qu'ils arrêtent de croire que les traditions sont synonymes de sorcellerie de maraboutage. » « Sinon, ils ne vont jamais avancer. » « Voilà. » « Vous avez entendu ça ? » « Franchement, que Dieu nous protège seulement. » « Que Dieu nous protège. » « J'ai beaucoup de choses sur la Terre. » « Waouh. » « C'est pas fini. » « Abonnez-vous à cette vidéo. » « Une autre vidéo va suivre. » « Nous allons encore attendre à ce moment déjà. » « Comment ça va être extraordinaire. » « Abonnez-vous à la cloche. » « La tête s'il te plaît aux amis. » « Et s'il est prêt. »